La Bible, et en particulier les Évangiles, parlent souvent de la joie d'une façon paradoxale. Par exemple, dans ce passage bien connu que nous appelons les Béatitudes, où Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent ». Il ne dit pas « Heureux ceux qui sont consolés », mais il dit bien « Heureux ceux qui pleurent ». Mais je pense surtout à cet épisode où Jésus annonce qu'il nous donne la joie profonde, la joie complète qui est la sienne, et Jésus dit cela alors qu'il est dans le plus triste et le plus difficile moment de son existence, juste avant d'être arrêté pour être exécuté. La joie dont parle Jésus fait donc bon ménage apparemment avec une certaine tristesse. Mais quelle joie et quelle tristesse nous propose l'Évangile ? C'est à cela que je vous propose de réfléchir pour ce matin dans la lecture de l'Écriture. Alors d'abord dans l'Évangile selon Jean, donc ce passage où Jésus nous parle dans un dernier entretien, c'est au chapitre 15, les versets 9 à 17, et puis 16, un peu plus loin dans ce même Évangile. « Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus seulement serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et un peu plus loin, donc. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez en ce monde, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur. A cause de toute la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc, aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Et alors votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera cette joie. Alors ensuite, je vous propose, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 4, un passage où l'apôtre Paul, lui aussi, au sein de difficultés, on le sait, battu, persécuté, mis en prison, avec même des disputes dans les églises qu'il crée, enfin plein de difficultés, parle de la joie et de la tristesse, lui aussi d'une façon paradoxale. J'ai une grande confiance en vous, et j'ai bien lieu d'être plein de fierté de vous. Je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre corps n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Et si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je le regrettais, bien sûr, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis en cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la conversion, que vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une conversion pour le salut, conversion que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Et bien plus ! Quel soutien, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quel retournement de situation ! Oui, vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Enfin, je voudrais vous lire un psaume. Je ne vous ai fait chanter que des psaumes aujourd'hui, enfin ce n'est pas fini, mais c'est parce que les psaumes sont bien le lieu, le chant où la tristesse et la joie se mêlent. Alors c'est le psaume 126 que je vous propose, psaume du retour d'exil, d'un retour partiel, d'un retour encore en cours, finalement. Psaume 126, psaume des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions alors comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie, et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, oui, vraiment l'Éternel fait pour eux de grandes choses. L'Éternel fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Ô Éternel, ramène maintenant nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient déjà avec cris de triomphe. Il porte des gerbes. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. La Bible parle souvent de la joie, c'est sans doute un des projets de Dieu. De toutes sortes de joies en fait. Il y a des joies spirituelles, bien entendu, mais pas seulement. Il y a une quantité de bonne joie dans cette vie, dans cette existence. Alors parfois c'est au sens figuré que la Bible nous parle de la joie. Par exemple, la libération hors de l'esclavage en Égypte, la joie du retour des exilés qui étaient partis à Babylone peuvent évoquer pour nous la joie de la libération de nos situations de détresse physique, morale, relationnelle, spirituelle. Les chants de victoire peuvent être relus comme la joie d'avoir pu avancer d'un pas, d'avoir triomphé de négativité dans notre existence ou dans les événements de notre vie, d'avoir peut-être repris un peu de force ou d'avoir amélioré la situation d'une certaine façon ou d'avoir progressé un peu. Il y a de vraies bonnes occasions de joie, oui, dans les progrès que nous pouvons faire, dans les progrès que peuvent faire nos proches. Et il y a une plus grande joie encore quand nous avons pu participer d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'un peu à un progrès dans l'univers. Nous avons alors été un peu comme un ange qui vient porter quelque chose de cette bonne dynamique qu'est Dieu. Alors il y a aussi dans les psaumes, bien souvent, et dans d'autres passages, la joie due à la simple présence de Dieu à nos côtés même quand ce n'est pas pour venir nous sortir d'un mauvais pas, même en dehors de tout progrès, c'est juste la joie de le sentir là, de se sentir connu et pourtant accepté, aimé, accompagné. Nous ne sommes pas seuls et c'est une joie profonde, c'est une expérience fondatrice pour celui, pour celle qui a la chance de faire cette expérience, de sentir cette joie-là. Alors il y a aussi les joies de l'existence terrestre, ces joies si petites que je serais presque tenté de les appeler des plaisirs. Mais la Bible n'est pas du genre à les mépriser, ces plaisirs, et donc peut-être faut-il continuer à les appeler des joies, car ce sont des petites joies, certes, mais ce sont des joies légitimes aussi, et les petites comme les grandes joies sont des bénédictions de Dieu. Et donc même si j'en avais eu envie, je ne vous ferai pas le coup de vous dire maintenant, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur seulement, dans la vie spirituelle, détournez-vous des joies de ce monde, dépréoccupez-vous de ce monde, non. Le Dieu de la Bible aime la vie, il aime la vie en ce monde. Et les joies, même les joies simples de l'existence, peuvent être accueillies comme des bénédictions, qui viennent de Dieu, bien sûr, comme toute bénédiction. Elles doivent donc même être accueillies, elles doivent être accueillies, car ce n'est pas digne de jeter à la tête de quelqu'un qui nous aime le cadeau qu'il veut nous faire. Alors dans l'Évangile, la joie a peut-être encore plus de place que dans la Bible hébraïque, non pas en quantité, comme si à chaque verset on parlait de la joie, mais en qualité finalement. C'est-à-dire que le mot joie n'est pas là si fréquemment dans l'Évangile, mais on retrouve le terme de joie comme un marqueur finalement dans les moments clés, dans les moments décisifs de l'Évangile. Par exemple, chaque fois que la vie de Jésus marque un point important, un pas important, il y a de la joie qui est là, comme pour marquer dans notre existence propre les moments décisifs où le Christ porte son salut. Les bergers qui accueillent la naissance de Jésus, à Pâques, à l'Ascension, quand les disciples découvrent la présence du Christ autrement dans leur vie, il y a aussi la joie des disciples à la Pentecôte quand l'Esprit Saint les fera membres d'un seul corps, le corps dont le Christ est la tête. Toujours, cette joie des disciples met en valeur un point clé de l'Évangile de Jésus-Christ, du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et dans la bouche de Jésus, dans ses discours, la joie aussi met en valeur les moments clés de son Évangile, les moments décisifs, finalement, de son discours, qui rompent peut-être avec une autre théologie, une autre éthique, une autre façon d'être. Les premières paroles qu'il donne dans l'Évangile selon Matthieu, c'est les béatitudes, finalement, huit promesses de bonheur. Il parle de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui progresse un peu, qui se convertit dans cette fondamentale, essentielle parabole de la brebis perdue, du fils perdu et retrouvé, ou de la valeur profonde perdue dans notre vie. Et dans ces dernières paroles que je vous ai lues juste avant d'être arrêtés, Jésus condense tout son Évangile dans quelques paroles pour ses disciples qui ont de la peine à comprendre de quoi il parle. Et Jésus parle alors de la joie parfaite, de la joie complète qui est la sienne et qu'il nous donne. Cela fait que pratiquement la joie a plus d'importance dans les Évangiles que la vie éternelle elle-même. Il est donc juste que l'apôtre Paul nous recommande de nous réjouir sans cesse. « Soyez toujours joyeux », nous dit Paul. Et pourtant, pourtant, sommes-nous vraiment joyeux ? Oui, oui et non, évidemment. Comment pourrions-nous rire au chevet d'un malade, d'un mourant ? Comment pourrions-nous être joyeux quand nos frères et sœurs meurent de faim, se font la guerre, crient sous les tortures ? Comment pourrions-nous rire, être joyeux quand des enfants sont maltraités, quand des parents, des grands-parents sont abandonnés dans le grand âge, dans des hospices, je ne sais où ? Comment pourrions-nous rire quand nos proches souffrent, quand un tel a perdu son emploi, sa dignité, quand une amie a des soucis de santé graves ? Même si nous avons la joie d'être sauvés, nous n'avons pas toujours le cœur à rire, je le connais, et c'est juste, là est aussi notre dignité. Nous sommes souvent comme les exilés du psaume 137, dans ce psaume bien connu, mis en chanson dans le gospel sur les bords des fleuves Babylone. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au Saul, nous avions suspendu nos harpes et là, nos vainqueurs nous demandaient comme des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Oui, chantez-nous quelques cantiques de Sion, mais comment, comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère ? Alors, il paraît que Nietzsche, je voudrais demander à Philippe si c'est vrai, reprochait aux chrétiens de ne pas avoir des têtes de gens sauvés, mais plutôt des têtes de personnes qui sont à un enterrement. C'est vrai, Philippe ? Je ne sais pas. En tout cas, ce reproche est cruel et injuste. Moi, ce reproche, je l'ai entendu dans l'église avec des pasteurs qui nous disaient, « Mais vous êtes à la Sainte-Seine, il faut avoir l'air joyeux. » On fait ce qu'on peut, si vous voulez. Je ne suis pas sûr, si nous ressemblions à des gens qui éclatent de joie, qui dansent la farandole, là, oui, on pourrait nous reprocher des choses graves. De nous moquer de la souffrance du monde, de vivre dans une bulle de confort spirituel, dans un paradis artificiel qui nous aveuglerait de nos propres tourpitudes, qui nous ferait ne pas voir les misères de ce monde, les misères de nos frères et sœurs à nos côtés, frères et sœurs qui nous sont confiés. Et donc, ce n'est pas de cette joie-là que parle l'Évangile, bien entendu. Ce n'est pas un étourdissement, ce n'est pas une distraction. Et Jésus, quand il est en train d'essayer de transmettre au monde son Évangile, quand il essaye de le dire et de le montrer à des apôtres qu'il a choisis entre tous et qui pourtant ne comprennent pas grand-chose, Jésus n'a pas le cœur tellement à rigoler. Je voudrais donc, dans un certain sens, parler de la joie dont parle Jésus ici, mais en même temps faire l'éloge de la tristesse et d'une certaine gravité. Dans la gravité, dans le sérieux, il y a du respect. Du respect pour la vie, pour cette incroyable profondeur de l'existence humaine. Dans cette tristesse, il y a une espérance pour le monde au-delà de l'injustice, au-delà des souffrances de ce monde. Oui, il y a une tristesse féconde. Le projet de l'Évangile, c'est de vivre en vérité. C'est de vivre la vie avec sincérité, de la vivre debout, de la vivre les yeux ouverts, le cœur ouvert, l'intelligence ouverte. Et ce chemin ne fait pas l'économie des émotions, bien sûr. Comme Jésus de Nazareth le fait, ce chemin passe par le jardin de Gethsémane. Il passe à travers la souffrance de voir ceux que nous aimons et qui nous aiment nous trahir, nous abandonner. Il passe par la souffrance de ceux que l'on croise, il passe par les malades dans leur corps ou d'une autre façon. Jésus vit avec émotion, finalement, ces moments, même sur la croix, dans le sentiment que Dieu l'a abandonné lui aussi. J'oserais donc faire une éloge, un éloge plutôt, de la tristesse. Mais pas de n'importe quelle tristesse. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, n'oppose pas la tristesse et la joie. Il oppose deux sortes de tristesse. La tristesse selon le monde, qui produit la mort, et la tristesse selon Dieu, qui au contraire, met en mouvement vers la vie et produit de la vie. La tristesse selon le monde, c'est le manque de joie. L'objectif de l'homme, souvent, et c'est très légitime, comme, finalement, comme l'animal, c'est d'être joyeux, c'est d'être heureux, c'est de ne pas avoir de problème. Et cet espoir, bien sûr, est légitime, car nous préférons tous ne pas souffrir. Nous préférons tous un bon repas de la nourriture infecte. Nous préférons être en bonne santé. Nous préférons être entourés de ceux que nous aimons et les voir eux-mêmes en forme, heureux. Nous préférons avoir une foi vivante plutôt qu'être désespérés. Nous préférons avoir une intelligence qui tourne à plein rendement. Il y a donc, oui, une tristesse. Il y a même, parfois, même une détresse dans le manque de joie. Paul le sait bien. Il est, nous dit-il, affligé de toutes sortes, lutte au dehors, crainte au dedans. Avec sa maladie aussi, avec les arrestations, les naufrages, les luttes dans les églises qu'il crée même, avec des disputes. Donc, oui, il y a de mauvaises tristesses qui, non seulement, font mal, mais encore qui font du mal. Une tristesse qui est du désespoir, qui est de l'abattement. Mais Paul nous dit qu'il y a aussi une tristesse selon Dieu, une tristesse qui, au contraire, nous rend plus vivants. Écoutons-le. Cette tristesse, selon Dieu, nous dit Paul, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quel soutien, quelle indignation, quelle implication personnelle, quel désir ardent, quel zèle, quel retournement de situation. Cette tristesse-là, nous dit Paul, on ne la regrette pas, on ne la regrette jamais. Car elle est comme un moteur pour notre cheminement, pour avancer. Elle nous fait sentir qu'il y a un progrès à faire et qu'un progrès est non seulement souhaitable, mais qu'il est possible. Elle creuse notre soif de mieux comprendre, de mieux aimer, notre soif de trouver enfin le geste qui fera avancer les choses, la parole qui va sonner juste. Et dans cette foi, il peut y avoir une mobilisation de toutes nos qualités personnelles, mais aussi au-delà de cela, car nous sentons bien que ça ne suffira pas à régler tous les problèmes. Ça nous mène à une ouverture à Dieu. Il est Dieu, nous dit Paul. Il est consolation pour ceux qui sont abattus. Et cette consolation, elle est intérieure par l'esprit, bien sûr, et Paul en parle souvent. Mais cette consolation n'est pas qu'intérieur, spirituel, elle passe aussi par un ami, Tite, qui va vers Paul et qui lui apporte quelques bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, c'est que les Corinthiens enfin sont vivants et veulent avancer. Ils veulent avancer, eux aussi, dans les pleurs et dans le zèle. Oui, la tristesse de Paul est convertie en tristesse selon Dieu. Et quel soutien il ressent alors dans ses afflictions. Et c'est pour lui aussi, dans ses lettres aux Corinthiens, aussi une indignation contre ce qui ne va pas. Ce n'est pas une indignation contre certaines personnes, mais c'est une indignation contre certains comportements, finalement, contre certaines situations intolérables. Et donc, une sainte tristesse qui est peut-être une repentance, oui, des regrets, mais surtout une conversion, une réorientation du regard, un désir, un espoir d'avancer. Une tristesse selon Dieu qui ouvre à un cheminement. L'évangile du Christ nous ouvre à de surprenants retournements de situations. Et donc, nous pouvons, dans un certain sens, oui, nous réconcilier avec notre tristesse. Il y aurait le risque de la refouler, finalement, d'en avoir honte comme d'une maladie ou bien de vouloir l'enfouir sous des distractions, l'enfouir sous des alléluia, peut-être, tonitruants avec plein de tambourins, de rires, de louanges. Alors qu'une saine souffrance, une saine tristesse existe, elle consiste à ressentir en vérité, elle consiste à vivre, vivre la joie, bien sûr, mais aussi de vivre la compassion et vivre l'indignation de ce qui ne va pas. Et dans cet élan même, cet élan qui est cheminement, il y a de la joie car tout cheminement est porteur de joie, par définition, finalement. Et c'est ce que dit Paul ici quand il dit qu'il est comblé de joie au milieu même de toutes ces afflictions. Il y a une joie profonde, la joie complète dont nous parle Jésus dans ce chapitre décisif, joie complète qu'il nous promet à nous en même temps qu'il nous promet que nous serons tourmentés, persécutés. Cette tristesse est comme la joie de la femme qui accouche qu'évoquait James Woody dimanche dernier pour Pâques car la joie la plus profonde n'est pas l'absence de tristesse mais c'est la joie d'être vivant. Cette joie c'est donc d'être en mouvement finalement, d'être en chemin ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que d'un pas et même si ce mouvement, ce cheminement n'est simplement qu'un mouvement des yeux, une réorientation de notre regard, des yeux qui se lèvent vers enfin un peu d'espérance grâce à Dieu. Et alors nous accouchons d'une nouvelle vie finalement, d'un nouveau monde un peu plus beau, un peu plus vrai, un peu plus lucide. Cet appel de Paul à vivre la tristesse selon Dieu, c'est une exhortation à ne pas se tromper de tristesse, à ne pas se tromper de mélancolie finalement. Alors c'est aussi une exhortation à vivre notre existence en profondeur, non pas simplement à l'écorce, à la surface de notre existence. Un appel à le vivre avec un bel empressement, avec un ardent désir, avec de nobles indignations, nobles protestations, comme le dit Paul avec son langage fleuri. Mais tout cela peut être rétro-moral encore, rétro-une exhortation. Et par là même, c'est souvent à travers ces exhortations, hors de nos portées finalement, dans les situations où nous aurions le plus besoin de convertir notre tristesse, notre détresse en tristesse selon Dieu et donc en cheminement de vie. Et donc, ce n'est pas simplement une exhortation à nous prendre en main nous-mêmes et à réorienter notre regard. Vivre la tristesse selon Dieu, c'est un désir d'être engendré par Dieu. Que ce soit lui finalement, Dieu, la femme enceinte, si nous n'en avons pas la force nous-mêmes d'être enceinte d'un meilleur nous-mêmes, d'un monde nouveau, plus beau, plus joyeux, plus serein. Que ce soit Dieu qui accouche d'un nous-mêmes qui aura un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport au bien et au mal qui existe dans ce monde et qui existe en nous, bien sûr. Dieu est comme une femme qui accouche, qui nous accouche. Il ressuscite nos tristesses, nos jettes émanées, nos Golgotha. Il ramène ceux qui étaient exilés, aliénés en nous, perdus. Il nous aide à espérer de nouveaux retours car tout n'est pas encore retourné d'exil, tout n'est pas encore sauvé dans notre être, dans ce monde. Alors parfois, Dieu est comme un semeur, nous dit le psalmiste, un semeur qui sème dans les larmes. C'est peut-être parce qu'il a su voir des gens qu'il aime et qui crevaient de faim qu'il sème dans les larmes, dans une espérance ou peut-être, peut-être c'est parce que le sac est trop lourd finalement qu'il sème à la fois dans les larmes mais aussi qu'il sème dans la joie de faire un geste, enfin un geste d'espérance et d'amour. Oui, déjà, il marche dans la joie. Alors Jésus nous promet la joie profonde qui accomplit la tristesse et il sait de quoi il parle. L'ouverture qui permet ce retournement de situation c'est, nous dit-il, de se recentrer sur l'amour dont nous avons été aimés, l'amour dont nous sommes aujourd'hui encore aimés et l'amour que nous pouvons avoir. Il puiser une espérance possible comme un zèle ardent de vivre et d'avoir, si ce n'est encore un premier geste, au moins une indignation. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous mutuellement comme je vous ai aimé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada